Il est 8h, Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Denise de Lafafiette. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Au Nigeria, 28 des 121 enfants levés il y a trois semaines dans le centre du pays ont été libérés hier dimanche. Ils avaient été kidnappés au sein même de leur lycée par des hommes armés que la population locale qualifie de bandits. Les 28 enfants libérés sont tous âgés de 10 à 12 ans. La plupart avaient donc de grandes difficultés à marcher. Ils ont passé plus de trois semaines en détention. Après un passage à l'hôpital, ils ont finalement retrouvé leur famille. Les 529 députés du Parlement ougandais ont reçu cette semaine 200 millions de shillings ougandais chacun, soit environ 48 000 euros par personne pour une enveloppe totale de 25 millions d'euros. Cette somme est destinée à l'achat de voitures pour les élus. L'annonce passe mal alors que le pays est fortement touché par la crise de coronavirus. Le porte-parole du gouvernement a défendu cette décision en soulignant que les députés avaient droit au transport, évoquant une tradition de longue date. Les élections qui devaient débuter hier dimanche, selon le calendrier officiel, n'ont pas commencé alors qu'une crise politique agite la Somalie depuis plusieurs mois. Le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed a inspiré depuis le 8 février dernier, donnant lieu à de violents affrontements à Mogadishu en avril. Début mai, dans un geste d'apaisement, le président a délégué l'organisation du scrutin à son premier ministre. Un accord avait ensuite été trouvé entre le gouvernement fédéral et les régions semi-autonomes. Accord duquel avait découlé un calendrier électoral apportant un peu d'espoir. Mais à peine commencé, il accuse déjà un retard. Et c'est pourtant un long cycle électoral qui attend la Somalie. Le scrutin doit s'y dérouler selon un système indirect où les délégués spéciaux choisis par les clans votent pour les parlementaires qui, à leur tour, désigneront le président. Selon le calendrier officiel, ce processus devait donc débuter hier dimanche avec l'élection des sénateurs, suivie par celle des membres de la Chambre basse du Parlement en septembre et enfin celle du président le 10 octobre prochain. Depuis jeudi 22 juillet, le système informatique de l'entreprise étatique Transnet en Afrique du Sud qui jette tous les ports est inaccessible, tout comme son site officiel. L'entreprise et le gouvernement sud-africain n'ont pour le moment ni indiqué de pistes sur l'origine de l'attaque ni mentionné de rançon. Pour limiter les dégâts, la gestion des conteneurs se fait désormais manuellement. Les produits frais et périssables sont prioritaires alors que la saison des agrumes basse en plein. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio-Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur votre radio. L'actualité sera de retour à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise Delafafiette. Sous-titrage Société Radio-Canada